... Alors, le goût de Nick et ce livre ? Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Un marque-page ! C'est toi qui l'as fait tout seul ? Ouah, vous avez vu ça les enfants ? Et Pikachu en plus ! Ça te dirait de nous apprendre à faire ça ? Ouais ? Eh bien, super ! Alors, une honda au tri, c'est parti ! Alors, pour faire un marque-page en origami, il nous faut une feuille de papier, une paire de ciseaux, un crayon à papier, un feutre et un tube de colle. Alors, dans un premier temps, il va falloir plier la feuille, comme ceci, afin de pouvoir faire un carré. Voilà ! Ensuite, je prends ma petite paire de ciseaux et je découpe la partie ici qui dépasse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc un joli triangle. Chaque pointe des triangles, je vais devoir les amener sur la grande en face. Voilà, je plie et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va tout réouvrir et on va amener le sommet du triangle au milieu, en face. On plie et on va rabattre les coins par-dessus et ensuite, ici, on va venir les caler à l'intérieur. un côté et ici, l'autre côté. Et voilà ! Ensuite, il n'y a plus qu'à décorer votre petit marque-page comme vous avez envie. Alors, nous, avec le Godénique, on va faire... Oui, je sais, le Godénique, ça ne te plaît pas trop, mais c'est comme ça. On va faire un petit chat. Hop ! Bah oui, toi, tu as un marque-page souris. Eh bien, moi, j'aurai un marque-page petit chat. Hop ! Voilà ! Avec sa petite bouche et ses petite moustache. Et ses petites moustaches. Ensuite, il me reste une petite chute de papier. Dedans, je vais découper des petites oreilles pointues que je vais venir coller que je vais venir coller de chaque côté. hop ! Une oreille de petit chat et une deuxième. Voilà ! On rajoute les détails et pourquoi pas une petite queue. Et voilà ! Nous avons un marque-page Petit chat ! Eh bien, super, le Godénique ! Maintenant, j'ai un super marque-page pour mon livre. Alors, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, avec le Godénique, on vous dit qu'est-n'invaux et à bientôt pour de nouvelles bonnes idées. Salut ! Sous-titrage ST' 501